Salut, c'est Bella! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour notre leçon, on va étudier les voyelles E, c'est-à-dire le E accent grave et le E accent circonflexe, qui se prononcent de la même façon E. Today we are going to study the French vowels E, so that you can pronounce them well, and also recognize them whenever you read them in French. Donc, nous allons étudier quelques mots avec les deux voyelles E, accent grave, et E, accent circonflexe. Et vous pouvez télécharger les feuilles de travail qui sont à votre disposition. So we are going to study many words with the sound E, and you can download the worksheets which are available in the description below. So to pronounce the vowels E, well, The mouth is open and the lips are parted. Donc pour bien prononcer les voyelles E, la bouche est ouverte et les lèvres sont écartées. Faisons des échauffements. Let's have a quick warm-up and do some repetitions. E, 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 E. Je répète et vous pouvez répéter avec moi. E, 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 E. E, 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 E. I hope you are ready for more practice. Let's do this with words. Alors on continue à pratiquer avec des mots. Mère, grève, élève, rivière, cuillère, enlève, emmène, rêve, fête, pêche, arrête, fenêtre, arrête de poisson, crêpe. Maintenant, faisons la même chose dans des phrases. Enlève tes chaussures avant d'entrer dans la maison. Elles emmènent leurs enfants au parc tous les samedis. Bonne nuit, fais de beaux rêves. La fête d'anniversaire de ma tante était mémorable. Il aime aller à la pêche le dimanche matin avec ses amis. Arrête-toi, le feu est rouge. La fenêtre est ouverte pour laisser entrer l'air frais. Fais attention à l'arrête de poissons dans le saumon. Au café, nous avons mangé de délicieuses crêpes au sucre. As I said earlier, with this video, I want to help you read words with the correct pronunciation. And using the IPA chart will help you achieve that. So, I'm going to read to you a list of words with their phonetic transcription. The goal is to help you pronounce French words correctly and read in French properly. This will help you improve your French pronunciation. Je vais vous lire une liste de mots avec leur transcription phonétique. Le but est de vous aider à bien prononcer les mots en français et à bien lire en français. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation. If you don't understand the IPA, International Phonetic Alphabet for French Sounds, check out my phonetic video and learn how to pronounce French words. Le son est est souvent utilisé dans les premières ou deuxièmes syllabes, comme vous pouvez le voir ici. The sound est est souvent utilisé dans les 1es et 2es syllabes, comme vous pouvez le voir ici. Dans mes vidéos YouTube Shorts et celles de vocabulaire, je vous aide à bien prononcer ce son. Revisionnez ces vidéos pour vous aider à bien le prononcer. Donc voici un récapitulatif, Let's speak up. Voici le vocabulaire qu'on vient d'apprendre. Et les expressions courantes qu'on utilise tous les jours. Ma mère prépare un délicieux dîner pour notre arrivée. Les ouvriers sont en grève pour demander de meilleures conditions de travail. La rivière coule paisiblement à travers la vallée. Il est très bon élève en mathématiques. Ton bébé utilise une cuillère pour manger sa soupe. Enlève tes chaussures avant d'entrer dans la maison. Elles emmènent leurs enfants au parc tous les samedis. Bonne nuit, fais de beaux rêves. La fête d'anniversaire de ma tante était mémorable. Il aime aller à la pêche le dimanche matin avec ses amis. Arrête-toi, le feu est rouge. La fenêtre est ouverte pour laisser entrer l'air frais. Fais attention à l'arrête de poisson dans le saumon. Au café, nous avons mangé de délicieuses crêpes au sucre. Et pour finir, une expression idiomatique française. Let's finish with the French idiom because we love them and we use them all the time. À tue-tête Tous les matins, Philippe chante à tue-tête sous la douche réveillant tout le quartier. Je répète. Tous les matins, Philippe chante à tue-tête sous la douche réveillant tout le quartier. Donc, notre leçon est terminée. Share in the comments how this lesson has helped you. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos de phonétique et surtout celles de l'alphabet international. Remember to watch my other phonetic videos and also the video about the international phonetic alphabet. I'll see you in our next lesson. Merci et à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...